« J'ai pas de clients en dessous de 40 ans. Ils lisent plus. » Alors, les journaux, vraiment délaissés par les lecteurs, les Français et la presse, c'était mieux avant ? Oui, mais pas beaucoup plus non plus. Regardez, si on s'en tient au tirage de la presse quotidienne payante, 10 900 000 exemplaires étaient imprimés chaque jour en 1950 et 11 900 000 en 1970. Le journal papier, c'était presque une religion. Mais après les années 70, les choses ont commencé à se gâter. Les impressions des journaux payants ont diminué petit à petit, puis ont dégringolé dans les années 2000 pour chuter à 6 100 000 tirages quotidiens en 2017. « Il y a beaucoup de passages qui passent devant le kiosque, mais ils passent pas chez moi. » Mais où sont donc passés les amateurs de presse ? « Le premier journal en France. C'est pas le monde, c'est pas le Figaro, c'est pas l'équipe, c'est pas Libération. Le premier journal en France, le plus lu, c'est un gratuit, c'est 20 minutes. » 20 minutes et ses 2 millions de lecteurs quotidiens en 2004. Mais aussi Direct Matin et Métro. Les journaux gratuits ont bouleversé le marché dans les années 2000. « Et tu Métro ? Métro ? » Un autre concurrent a lui aussi gagné du terrain au même moment, c'est Internet. « Je trouve aussi beaucoup de choses sur Internet, il faut chercher des informations en plus, parallèles, différentes. » Mais attention, les lecteurs des gratuits et d'Internet ne sont pas forcément d'anciens lecteurs de presse payante. Au contraire, ils créent de nouvelles audiences. « C'est pas vrai. » Et oui, en 2004, les trois quarts des lecteurs des gratuits ne lisaient pas le journal avant. Quant à Internet, les éditeurs ont vite investi ce terrain et attiré les jeunes générations. « Vous avez Le Monde là et Le Parisien, vous voyez. » L'exemple parfait, c'est le journal Le Monde. Sur les 286 000 exemplaires du journal vendu chaque jour, 125 000 sont des versions numériques. « Un quotidien, un média comme le nôtre, doit innover en permanence, lancer de nouveaux projets, viser de nouveaux publics. » Bref, le numérique et les gratuits ont-ils tué la presse ? Certes, ils ont pris de la place, ils se vendent moins de journaux papiers qu'avant. Mais tout support confondu, le lectorat s'est à peine effrité. Dans les années 60, 60% des Français lisent un quotidien tous les jours, à peine plus qu'en 2018, avec 59% à la consulter sur papier ou en ligne.